Pour faire fonctionner les feux de brouillard arrière, j'appuie sur le bouton A, B. Ces boutons-là, il faut les connaître par cœur parce qu'on peut l'avoir au niveau du code. Mais on vous les demandera aussi quand vous passerez votre examen de conduite. Alors, si vous ne savez pas, notez. Il faut savoir que celui-ci, ce sont les feux de brouillard avant. Alors, petit moyen mnémotechnique pour retenir ça, c'est qu'ils éclairent à ras du sol, ceux de l'avant, pour ne pas éblouir non plus en face. Donc, comme ils éclairent à ras du sol, vous avez vu, c'est penché vers le bas. Ceux-là, ce sont les feux de brouillard arrière. Ne surtout pas mettre par temps de pluie, d'ailleurs, c'est un petit rappel. Sinon, vous allez éblouir ceux de derrière. Donc, là, on vous demande l'arrière. Donc, c'était réponse B. Je freine. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied devant le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, si on remet la vidéo en arrière, vous voyez, on voit que le feu est vert depuis un bon moment, déjà. Donc, il risque de passer certainement orange, peut-être au moment où je vais arriver dessus. C'est à moi d'anticiper et d'essayer de prévoir que le feu va passer orange. On peut s'en douter. Donc, là, je ne vais pas freiner parce que le feu est encore vert. Ça peut surprendre celui de derrière. Mais je vais me préparer à freiner. Je vais lâcher l'accélérateur pour perdre un petit peu d'allure progressivement. Et puis, je vais placer mon pied au-dessus du frein pour me préparer et gagner en temps de réaction si mon feu passe orange. Évidemment, je surveille aussi dès maintenant à l'arrière pour savoir si je pourrais me permettre de m'arrêter au niveau du feu orange. Ma décision, je la prends maintenant avant que le feu passe orange. Donc, là, est-ce que je freine ? Non, réponse B. Est-ce que je place le pied devant le frein ? Oui, réponse C. Donc, c'est B et C. J'aperçois le panneau de sortie d'agglomération. Je peux accélérer dès maintenant. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Alors, la limitation de vitesse, elle est jusqu'à hauteur du panneau. Donc, tout ça, je suis limité à 50 et à hauteur du panneau, je pourrais accélérer. Donc, je dois attendre d'être à hauteur du panneau. Je ne peux pas le faire avant. C'était réponse B. Prendre un ticket au péage. Je dois, dans 1000 mètres, bifurquer vers la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on peut voir que dans 1000 mètres, il y aura possibilité d'aller à droite. Et le P, ce n'est pas le P de péage, mais c'est le P de parking. Le péage, c'est écrit, il sera ici, au niveau du trait, là, horizontal. Donc, pour prendre un ticket, il suffit de continuer tout droit et je vais arriver au niveau du péage pour prendre mon ticket. Donc, là, c'était réponse B. À cause du rétrécissement de voie annoncée, je vais devoir renoncer à dépasser ce poids lourd pour me rabattre dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, réponse B. Alors, est-ce que je vais devoir renoncer à dépasser ce poids lourd-là à cause du rétrécissement ? On peut voir que le rétrécissement passe de trois voies, là, il y en a trois, un, deux, trois, à deux voies. Et c'est la voie de gauche, donc la troisième voie, qui va s'arrêter et ils vont être obligés de revenir dans cette voie-là. Moi, je n'ai pas obligation de revenir dans la voie de droite. Je peux continuer mon dépassement. Ceux qui sont dans la voie de gauche et qui doivent revenir dans la voie de droite, d'ailleurs, ne seront pas prioritaires. Ils changent de voie, donc ils devront me laisser la priorité de passage. Attention, ceci dit, je dois rester super vigilante. Mais rien ne m'interdit de continuer le dépassement et rien ne m'oblige à revenir, comme c'est écrit ici, dans la voie de droite. Puisque j'ai ma voie qui continue, je peux continuer dans cette voie-là sans aucun problème. Donc, c'était réponse B. Ces stationnements sont payants. Oui, réponse A. Non, réponse B. À durée limitée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, on peut voir la borne pour payer. Et puis, on voit ici aussi que c'est écrit payant. Donc, oui, c'est réponse A déjà dans un premier temps. Ensuite, quand c'est payant, c'est que c'est aussi à durée limitée. Donc, c'était réponse A et C. Je peux dépasser cette voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, le marquage au sol m'autorise à faire un dépassement. Mais vous avez vu de l'autre côté aussi, les gens peuvent utiliser la voie du milieu. Donc, après, on va voir lequel de nous deux a le droit d'utiliser cette voie-là. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est ceux qui arrivent en face ? On a l'information avec la croix qui est ici. Donc, moi, j'ai la flèche qui est verte. J'ai le droit d'utiliser cette voie-là. Et les deux voies ici de circulation sont pour ceux qui arrivent en face. Donc, ceux d'en face ont le droit de faire des déplacements. Mais moi, je n'ai pas le droit d'utiliser cette voie-là. Donc, je ne peux pas dépasser cette voiture-là. C'était réponse B. Le conducteur de cette voiture habite ici. Il a le droit de stationner devant son portail. Vrai réponse A. Faux réponse B. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de différence, aux yeux de la loi, entre une voiture d'un inconnu et votre propre véhicule. Si vous vous garez devant votre portail, c'est considéré comme une appropriation du domaine public. Et donc, le code de la route qualifie ça comme un arrêt ou un stationnement gênant devant les entrées carrossables des immeubles. Que ce soit votre bâtiment ou pas, il n'y a pas de distinction de fait. Donc, il n'a pas le droit de stationner ici. En plus de ça, là, il est sur un trottoir. Les piétons ne peuvent plus passer, ni quelqu'un en fauteuil roulant, ni personne avec une poussette, un landau. Il va être obligé d'aller sur la route. Et ça, vous n'avez pas le droit de stationner sur le trottoir, sauf s'il y a une signalisation qui vous donne l'autorisation. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, pour ces deux raisons-là, vous ne pouvez pas stationner ici. Réponse B. La signalisation m'informe que je bénéficie de la priorité de passage. Vrai réponse A. Faux réponse B. Je m'engage. Oui réponse C. Non réponse D. Alors, de ce côté-là, nous avons la flèche qui est blanche. Ceux qui viennent d'en face, ils ont la flèche rouge. Donc, ceux qui ont la flèche rouge doivent s'arrêter. Du coup, là, le panneau me dit que je suis prioritaire au rétrécissement. Mais on peut voir que là, la voiture, elle est déjà engagée. Si moi, j'avance, je vais me retrouver ici. Et du coup, la voiture, là, elle n'a plus de place pour passer. Et moi non plus, je n'ai pas de place pour passer. Alors, on va se bloquer. Ce n'est pas parce que je suis prioritaire que je dois m'engager dans tous les cas. S'il est déjà engagé, je dois le laisser terminer. Mais je n'ai pas à forcer le passage non plus. Donc, c'était réponse A et D. Je peux suivre ces deux voitures pour dépasser le poids lourd. Oui réponse A. Non réponse B. On peut constater qu'on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Il y a la ligne continue qui nous le dit, la rembarde de sécurité avec les voitures qu'on voit arriver en face. Donc, comme on est en sens unique, je peux suivre les autres voitures pour dépasser ce poids lourd, moi aussi. À condition que je respecte évidemment mes distances de sécurité. Donc, c'était réponse A. Je souhaite la bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à me mettre un petit message pour dire où vous en êtes dans votre progression. Ah oui, je voulais aussi répondre à la question. Il y en a plusieurs qui ont demandé dans les commentaires si, à l'examen, il y avait une ou plusieurs réponses, comme ici. Oui, ce que vous voyez là, c'est comme à l'examen. Pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et surtout mettez la petite cloche de notification, comme ça vous ne louperez pas les prochaines questions de code de la route. Et si vous estimez que mon travail est de qualité, n'hésitez pas à me récompenser en mettant des likes, ça me fera plaisir. Allez, on passe à la question suivante. Pour dépasser ce cycliste, j'ai le droit d'empiéter sur la voie de tramway. Oui réponse A. Non réponse B. Je laisse un intervalle latéral d'au moins 1 mètre. Oui réponse C. Non réponse D. Alors, pour dépasser ce cycliste, j'ai en effet le droit d'empiéter sur la voie de tramway. A condition qu'il n'y ait personne dans le rétroviseur, c'est-à-dire pas de tramway qui arrive par derrière, ni en face, parce que des fois il n'y a pas forcément de voie là, ça peut être dans un autre sens. Donc je dois m'assurer qu'il n'y a pas de tramway qui utilise cette voie là, et puis qu'il n'y ait pas non plus un petit marquage au sol qui me l'interdise. Il pourrait y avoir une bande blanche ici par exemple, ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc là, j'ai le droit de m'écarter pour dépasser ce cycliste, puisqu'il n'y a personne ni derrière ni devant. Donc là, c'était la réponse A. Ensuite, est-ce que je laisse un intervalle d'au moins 1 mètre ? Vous avez vu, nous sommes en agglomération, donc l'intervalle minimum obligatoire est toujours de 1 mètre au minimum. Donc là, c'était la réponse C. En plus des feux de position, j'allume les feux de croisement, réponse A, de route, réponse B, de brouillard, réponse C. Lorsqu'il y a une mauvaise météo, comme celle-ci là, on voit qu'il neige, obligatoirement. Dès qu'il y a une mauvaise météo, neige, pluie, brouillard, vous devez obligatoirement mettre vos feux de croisement, c'est obligatoire. Donc ça, c'est réponse A, d'accord ? Et pas les feux de route, parce que ça éblouit. Ensuite, les feux de brouillard, vous avez le droit aussi, à l'avant comme à l'arrière, par temps de brouillard et par temps de neige. Il y a juste une restriction à l'arrière, c'est la pluie, parce que ça éblouit, on ne peut pas mettre par temps de pluie. Mais à l'avant, brouillard et neige, à l'arrière, brouillard et neige, c'est possible. Donc la réponse, c'était A, C. Pour aller à droite, je suis bien placée ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie ? Oui, réponse C. Non, réponse D. On observe, on a un feu, et puis ensuite, différentes voies de circulation. Moi, je suis placée sur la voie pour aller tout droit. Pour aller à droite, il faut aller dans la voie pour aller à droite, d'accord ? Celle-ci, elle n'est pas bien directionnelle, il n'y a qu'une direction possible. Donc je dois changer de voie. Donc est-ce que je suis bien placée ? Non. Est-ce que je change de voie ? Oui, il est encore temps, parce que je suis au tout début. Vous avez en règle générale trois flèches pour tourner à droite. On voit bien dans le rétro que ça vient de se créer. Je suis au tout début, et il n'y a encore personne qui s'est mis dans la voie de droite. Donc oui, je peux changer de voie. Réponse C. Dans cette situation, je reste à la même allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Alors, les panneaux bleus et les cartouches là ici, et là, rouge, m'indiquent bien que je suis sur l'autoroute. Si je continue sur la voie de droite, je prendrai la direction de Turin. Et on voit qu'il y a une limitation de vitesse ici, avec un panneau de saut, avec une flèche sur la droite. Ça veut dire que les 110 km heure seront, pour ceux qui utilisent la voie de droite, et qui veulent partir vers la droite. Eh bien, c'est notre cas. Moi, actuellement, je circule à 130 km heure, et je dois rouler, puisque je vais à Turin vers la droite, je dois rouler à 110 km heure. Donc, je ralentis. Réponse B. Derrière ce véhicule, je risque de trouver des ouvriers. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des piétons. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc là, la signalisation m'indique que j'ai des travaux. Je vais, le véhicule est arrêté, on voit bien, avec un ouvrier qui est sur le devant, mais c'est pas parce qu'il y en a un là qu'il n'y en aura pas d'autre non plus, un peu plus loin. Donc, derrière ce véhicule, je peux très bien trouver des ouvriers, ou même des piétons, qui sortent là, des entreprises qui sont ici et là, qui veulent traverser, ou des cyclistes, ou d'autres voitures qui peuvent déboucher des stationnements qui sont sur les côtés. Donc, derrière ce véhicule, je risque de trouver des ouvriers. Oui. Réponse A. Des piétons. Oui. Réponse C. Donc, A et C. Je dois désactiver le limiteur de vitesse avant de m'engager dans cette agglomération. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Alors, ça, il faut distinguer le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse. Le régulateur de vitesse n'est pas du tout adapté en agglomération, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de changements d'allure. Et lui, il va vous imposer une allure. Donc, ça, c'est inadapté. Ensuite, le limiteur de vitesse, lui, est adapté partout, et notamment en ville. Pourquoi ? Parce que vous choisissez une vitesse maximale. Par exemple, si vous allez dans cette voie-là, ça sera 50 km heure. Vous le régulez à 50, et vous conduisez normalement. C'est-à-dire que vous touchez à votre boîte de vitesse, à votre frein, à votre accélérateur, mais vous ne dépasserez pas les 50 km heure. Et il ne s'arrêtera pas non plus dès que vous allez commencer à freiner. Dès que vous réaccélérerez, il maintiendra encore à 50 km heure. Donc, c'est adapté, ça vous évitera d'être au-dessus de la limitation de vitesse. Donc, vous n'êtes pas obligé de désactiver votre limiteur de vitesse. Donc là, c'était réponse B. Faux. Avant de tourner, je cède le passage au cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Au piéton, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc, j'ai quand même le droit de tourner ici. C'est écrit interdit de tourner à droite, mais ça ne me concerne pas, parce que j'ai un panneau en saut qui me dit que ça ne concerne que ceux qui font plus de 3,5 tonnes. Donc, ce n'est pas ma catégorie de permis. Donc, ce panneau-là, je l'oublie. OK ? Ensuite, là, on voit un cycliste qui est sur une bande cyclable. Et vous avez vu, il n'a pas de stop ni de céder le passage. Et puis, sa bande cyclable, elle ne s'arrête pas. Elle continue. Donc, moi, quand je vais tourner, je vais emprunter sa voie pour ensuite pouvoir aller ici. Donc, je dois le laisser passer. Je dois le laisser continuer dans sa voie pour ensuite tourner. Donc, avant de tourner, est-ce que je cède le passage au cycliste ? Oui, réponse A. Ensuite, le piéton, on voit qu'il est en train de traverser. Là, il est sur le passage piéton. Il est en train de traverser la route. Il est donc prioritaire. Ce qui veut dire que je dois laisser passer les deux, le cycliste et le piéton. Donc, réponse A et C. L'éthylotest permet de connaître le taux exact d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. En fait, il faut connaître la différence entre l'éthylotest et l'éthylomètre. L'éthylotest permet donc, lui, juste de savoir si c'est positif ou pas. C'est juste un test positif ou pas. L'éthylomètre, dans mètre, et en fait, c'est mesure mètre. On mesure la distance, on mesure une quantité, mais c'est mesure mètre. Donc, dans l'éthylomètre, là, on mesure vraiment la quantité d'alcool. Donc là, est-ce que l'éthylotest permet de connaître le taux d'alcool exact ? Le taux exact d'alcool ? Non, réponse B. Je voyage avec un enfant de 9 ans pour éviter qu'il s'ennuie. Je l'installe à l'avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, la limite d'âge pour pouvoir s'installer à l'avant d'un véhicule, c'est 10 ans. Vous n'avez pas le droit de les installer à l'avant, même s'ils s'ennuient. C'est pour leur sécurité. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'avant. Il y a une exception de fait, c'est que si votre véhicule, par exemple, c'est un véhicule commercial et que vous n'avez pas de ciel à l'arrière, pas de banquette à l'arrière, ou que vous êtes dans une camionnette et qu'il n'y a pas de banquette non plus à l'arrière, dans ce cas-là, exceptionnellement, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes autorisé à l'installer à l'avant. Donc là, c'était réponse B. Mon acuité visuelle diminue lorsque je circule dans un tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule de nuit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acuité visuelle ? C'est la capacité à discerner un petit objet qui est situé le plus loin possible. Cette acuité visuelle, elle va varier en fonction de différents facteurs. En condition de vision nocturne, lorsqu'il fait nuit, ou lorsque la luminosité est faible, comme dans un tunnel, par exemple, l'acuité visuelle, elle chute. Elle est vraiment moins bonne, parce qu'il y a votre rétine qui se réduit. Et c'est la même chose quand vous circulez de nuit. Donc là, je circule dans un tunnel, en effet, ça diminue l'acuité visuelle, réponse A. Je circule de nuit, ça diminue aussi l'acuité. Donc A et C. Chez certaines personnes, une alcoolémie de 0,8 g d'alcool par litre de sang ne sera éliminée qu'au bout de 8 heures ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Chez certaines personnes, une alcoolémie de 0,8 g d'alcool par litre de sang ne sera éliminée qu'au bout de 8 heures ? Pourquoi ? Parce que si on considère que c'est 0,10 g par litre de sang, si on doit en éliminer 0,8, comme ici, eh bien, il faudra donc 8 heures pour arriver à 0,8. Donc là, c'était réponse A. Si je dois effectuer un contrôle de mes pneus après avoir roulé une heure par rapport à la pression préconisée à froid, je garde la même pression. Réponse A. J'enlève 0,3 bar. Réponse B. Je rajoute 0,3 bar. Réponse C. Si je dois effectuer un contrôle de mes pneus après avoir circulé une heure, ça veut dire que là, mes pneus sont chauds. Au bout de 10 minutes, mes pneus sont chauds même, sans problème. Je dois modifier dans ce cas-là la pression de mes pneus. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le pneu est chaud, quand c'est chaud, l'air se dilate un peu. Donc du coup, il va falloir rajouter de la pression. Donc il faut rajouter, il faut surgonfler 0,3 bar à votre pression préconisée. Donc là, c'était réponse C. Je m'arrête pour laisser passer ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Nous, nous avons le feu qui est vert. Nous avons un piéton qui est sur la chaussée. Il n'est pas sur le trottoir, il est sur la chaussée, sur la voie réservée pour le bus. Donc il n'est pas non plus dans notre voie, il est dans une voie à côté. Les deux jambes bien serrées, les mains dans les poches. Certes, il ne nous regarde pas, mais apparemment, il n'a pas l'intention de vouloir traverser. En plus de ça, si nous, nous sommes au vert, lui, son petit bonhomme, donc le pictogramme, il est au rouge. Donc normalement, il n'a pas à passer. Donc nous sommes prioritaires. On va s'arrêter si c'est un cas de danger immédiat. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas le faire dans toutes les situations. Parce que si derrière, on freine brusquement alors qu'on est au feu vert, ce derrière risque de nous rentrer dedans. Donc on ne s'arrêtera qu'en cas de danger immédiat. Par contre, vous allez fortement ralentir pour être prêt à vous arrêter s'il décide de s'engager au dernier moment. Ça ne vous empêche pas d'être en alerte et d'être prêt à. Ça veut dire que vous lâchez l'accélérateur et vous mettez votre pied au-dessus du frein. Peut-être même que c'est intéressant aussi, pas forcément de freiner, mais de faire des petits appels de feu stop. C'est-à-dire que, vous savez, les premiers petits centimètres sur votre pédale de frein, quand vous appuyez dessus, ça ne freine pas encore. Par contre, les feu stop derrière s'allument déjà. Donc vous signalez à ceux derrière que vous êtes en train de freiner, alors que vous ne freinez pas. Mais du coup, derrière, ils sont quand même en alerte. Ils sont prêts à freiner aussi. Donc ça peut être un message aussi d'utiliser un feu stop sans le faire fonctionner réellement. Donc là, est-ce que je m'arrête pour laisser passer ce piéton ? Non, je ne m'arrête pas. Réponse B. Cette situation est dangereuse. Pour l'enfant, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour les autres usagers, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, il faut toujours se dire qu'une ouverture de portière, c'est dangereux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'accidents avec une ouverture de portière, même avec un adulte. Alors, avec les enfants, c'est encore pire. Qu'est-ce qui se passe ? Il risque d'ouvrir et de descendre sans avoir regardé si un véhicule arrive ou d'avoir mal évalué. Et puis, alors, il descend du véhicule au moment où il y a une voiture qui passe. Et là, c'est l'accident. Parce qu'un enfant, il n'a pas les mêmes capacités de concentration, d'observation et d'analyse. Lui, il va peut-être estimer qu'il a le temps. Ou il va se dire, la voiture m'a vue. Donc, j'ouvre la portière. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Un enfant, on le fait toujours descendre du côté du trottoir. Évidemment, ça va être dangereux. À la fois pour l'enfant, mais aussi pour les autres usagers. Donc là, c'était réponse A et C. Le permis suffit pour tracter une remorque jusqu'à 750 kg. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous savez, une remorque doit posséder sa propre carte grise à partir d'un PTAC. Donc, le PTAC, c'est le poids total autorisé en charge. Donc, si son PTAC est supérieur à 500 kg, elle doit avoir sa propre immatriculation. Donc, sa propre carte grise. D'accord ? Autre terme, c'est certificat d'immatriculation. Donc, avoir sa propre aussi plaque d'immatriculation. Mais en effet, avec le permis B, on peut conduire une remorque jusqu'à 750 kg. C'est possible. Donc, oui, réponse A. Je m'engage, réponse A. Où j'attends, réponse B. Ici, on est en agglomération. Donc, on doit laisser un intervalle de 1 mètre si on veut dépasser. Là, le passage à niveau est ouvert. Donc, je pourrais dépasser si je le souhaite. Mais là, le problème, c'est que si je fais mes 1 mètre de distance de sécurité, je vais être trop proche de ce piéton-là. Je ne pourrais pas non plus respecter les 1 mètre de sécurité. Donc là, j'attends. Je reste derrière. Et j'attends qu'il y ait un meilleur moment pour effectuer mon dépassement. Donc, c'est réponse B. J'allume le clignotant. Réponse A. Je tourne à droite. Réponse B. Je tourne à gauche. Réponse C. Nous, là, on arrive sur une intercession. C'est une intercession en T que ça s'appelle. Ce que vous avez vu, ça fait une route là et une route dans l'autre sens. Donc, ça fait comme un T. Et qu'est-ce qu'on voit ? Là, il est bien visible. Il est bien en face. Et il est assez gros. Il y a un panneau qui dit « Obligation d'aller à droite ». Donc, est-ce que j'allume mon clignotant à droite ? Oui, ce n'est pas parce que c'est une obligation d'aller à droite que je ne suis pas obligée de mettre mon clignotant à droite. C'est important de le mettre pour celui de derrière parce que peut-être que celui de derrière, là, il n'y en a pas, mais s'il y avait quelqu'un, je lui cache la visibilité. Donc, peut-être qu'il ne verra pas ce panneau-là et qu'il ne connaît pas mon intention. Il ne sait pas si je veux aller à droite ou à gauche. Donc, où est-ce que je vais me placer ? Parce que si je tourne à droite, je vais me serrer bien à droite. Ensuite, les véhicules qui arrivent sur les côtés, ils seront contents aussi de connaître mon intention, savoir ce que je vais faire, ainsi que les piétons qu'il pourrait y avoir de chaque côté. Donc, dans tous les cas, j'allume mon clignotant dès que je vais changer de trajectoire. Ensuite, est-ce que je tourne à droite ou à gauche ? Là, j'ai répondu à votre question tout à l'heure. Donc, je tourne à droite. Donc, réponse A et B. Je suis contrôlé positif au cannabis. Pour que l'infraction soit reconnue, un second test doit être réalisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de dépistage positif, on présente le conducteur devant un médecin qui effectue un prélèvement sanguin qui est destiné, en fait, à confirmer ou non les résultats du test. Ensuite, le prélèvement sanguin est envoyé en laboratoire pour faire des recherches de résultats. Donc, c'était réponse A. Je m'écarte sans clignotant. Réponse A. Ou je m'écarte avec clignotant. Réponse B. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe ? On est sur une route étroite, d'accord ? Il n'y a même pas de marquage au sol. Vous voyez, ça prend une voiture. On voit bien dans le rétroviseur, une voiture prend presque toute la largeur de la route. Donc, les croisements sont difficiles. Sur l'accotement, vous avez un piéton qui est accroupi sur le bord de l'accotement. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc, par sécurité, on va s'écarter en respectant, si je suis hors agglomération, les 1,50 m. Avant qu'on arrive en agglomération. Parce qu'en agglomération, c'est 1 m. Mais hors agglomération, c'est 1,50 m. Donc, je dois respecter les 1,50 m. Ce qui veut dire qu'il faut que je m'écarte quand même et que je m'approche très fortement, donc du bord gauche. Voir un peu rouler dessus si la route est vraiment étroite. Là, c'est important de mettre son clignotant. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà, pour l'informer, lui, que je vais m'écarter. Ça va le rassurer. Ensuite, si quelqu'un arrive en face, surtout que là, je n'ai pas beaucoup de visibilité, il sera content de voir que j'ai un clignotant à gauche. Il va comprendre que c'est pour effectuer un dépassement et que je n'aurai pas forcément le temps de me rabattre assez rapidement. Et ensuite, celui de derrière, moi, qu'est-ce qui se passe ? Je cache la visibilité vers l'avant. Donc, la voiture blanche qui est derrière ne voit certainement pas le piéton qui est accroupi sur le côté. Donc, si je mets un clignotant, celui de derrière va se dire « Ah tiens, il se passe quelque chose d'anormal, il met un clignotant, c'est peut-être qu'il y a un danger devant. » Et donc, il va être plus prudent et il va certainement aussi adapter son allure en conséquence. C'est pour ça que c'est important de mettre son clignotant. Donc là, c'était réponse B. Pour ouvrir ma portière, j'utilise pour plus de sécurité ma main droite, réponse A, gauche, réponse B. Si on ouvre la portière de la main gauche, il y a un fort risque qu'on ne voit pas dans l'angle mort et qu'on percute un cycliste, comme vous voyez sur la photo là, il ouvre la portière au moment où il y a un cycliste qui arrive. Donc l'idéal, c'est d'ouvrir la portière avec la main droite. Vous voyez comme ceci. C'est-à-dire que là, on a possibilité de se retourner en vision directe pour avoir une vue d'ensemble avant d'ouvrir une portière. C'est beaucoup plus sécurisant. Donc la réponse, c'était la main droite, réponse A. Ce conducteur règle L'inclinaison du dossier, réponse A. La distance du siège par rapport aux commandes, réponse B. Quand on se penche comme ça pour régler la manette qui se trouve sur le devant du siège, c'est bien pour régler la distance entre le siège et les pédales. Pour régler l'inclinaison du dossier, on la voit, c'est la petite poignée qui est ici. Donc il faut la tirer ou la pousser. Ça, ça dépend des véhicules. Donc là, c'était la réponse B avec la distance du siège par rapport aux commandes. J'utilise une raclette pour enlever la couche de givre présente sur mon pare-brise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux actionner le désembuyage du pare-brise pour accélérer le processus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui, donc pour enlever la couche de givre, il faut utiliser évidemment une raclette spécifique parce que sinon, vous allez avoir des grosses difficultés à enlever le givre sur un pare-brise. Des fois, même avec une raclette, c'est bien compliqué. Et pour aider ça, vous pouvez actionner en effet le désembuyage du pare-brise pour pouvoir accélérer le processus. Donc là, c'était réponse A et C. Je dépasse le poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau annonce un rétrécissement de voie. Donc vous avez vu, on est sur une route à deux chaussées séparées par interplein central. On le voit très bien dans le rétroviseur et on le voit bien aussi sur l'avant. Et ce rétrécissement a lieu dans 600 mètres. Donc on pourrait se dire que j'ai le temps d'effectuer avec mes 250 mètres le dépassement. Le problème, c'est que ce véhicule-là, il va peut-être anticiper aussi. Il va se dire, il va falloir que je change de voie. Donc je vais commencer à faire les démarches pour pouvoir être tranquille et être sûr de pouvoir changer de voie en temps et en heure. Donc là, c'est quand même plus sage de le laisser s'écarter de lui et de moi rester derrière. Donc est-ce que je dépasse le poids lourd ? Non, réponse B. Dans ce cas, je ralentis, réponse A. Je m'assure que le conducteur m'a vu, réponse B. Je klaxonne, réponse C. Je dois céder le passage, réponse D. Alors ici, vous avez une intersection avec un véhicule qui veut s'insérer et il vous observe. Alors, quelle est la règle de priorité de passage ? Ici, on ne voit pas grand-chose. On devine un marquage au sol, mais ce n'est pas très clair. Alors, on va chercher le panneau. Le panneau est souvent en retrait. Il ne l'est jamais ici parce que c'est arrondi et s'il est placé ici, quand vous allez arriver sur le côté, vous ne verrez pas forcément le panneau parce qu'il sera un peu trop sur le côté. Donc il sera caché. Alors là, on voit un panneau stop. Donc il a un stop. Je suis donc prioritaire. Je n'ai pas le laissé passer. Il est un gyrophare, mais il n'est pas allumé. Donc je n'ai pas à lui faciliter le passage. Donc dans ce cas-là, même si je suis prioritaire, je vais quand même ralentir un peu parce qu'il a peut-être estimé, lui, qu'il aurait le temps de passer, alors que moi, j'estime que c'est un peu juste. Et je m'assure que le conducteur m'est vu aussi. Ce n'est pas pour autant qu'il a décidé de s'arrêter. On est bien d'accord. Il n'a peut-être pas la même vision que nous des choses. D'accord ? Donc là, c'était réponse A et B. Dans cette situation, je klaxonne. Réponse A. Je fais un appel de phare. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Je passe très lentement. Réponse D. Alors, dans cette situation, évidemment, on doit freiner pour éviter d'écraser les poules. Je pense que vous aurez la même réaction que moi pour ne pas surprendre les autres usagers qui pourraient arriver derrière. D'accord ? Parce que là, j'ai un ralentissement qui est anormal. Il faut que je pense à mettre mes feux de détresse. D'accord ? Klaxonner ou faire un appel de phare, là, ça ne va pas apporter grand-chose. Vous risquez d'affoler les poulettes, là. Et elles risquent de partir dans tous les sens. Et ça ne va pas améliorer la situation. D'accord ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il faut que vous avanciez tout lentement vers les poules. Quand elles vont vous voir en mouvement très lentement, elles vont finir par s'écarter. D'accord ? Et là, je pourrais traverser ensuite. Donc là, dans cette situation, je passe très lentement. Réponse D. Les trajets faits quotidiennement entraînent généralement une baisse de la concentration, oui, réponse A, non, réponse B, une sous-estimation des dangers, oui, réponse C, non, réponse D. Un trajet qu'on emprunte régulièrement, c'est souvent un risque d'accident plus élevé. Pourquoi ? Parce qu'on connaît bien les lieux. Du coup, on se permet de rouler plus vite et de faire moins attention. Et c'est là que le risque d'accident est plus important. Donc, ça prévoit une baisse de la concentration et on a tendance, en effet, à sous-estimer les dangers. Donc, c'est bien réponse A et C. Ce panneau peut mettre fin à une limitation de vitesse, réponse A, à une interdiction de dépasser, réponse B. Je peux dépasser, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, vous n'oubliez pas, des fois, on peut répondre sur une question, sur les deux. Quand il y a plusieurs propositions, on peut mettre toutes les propositions à condition qu'il y ait au moins une lettre qui ne soit pas mise. Des fois, c'est plus qu'une lettre, mais voilà. Donc, on peut peut-être valider plusieurs choses. Alors, que signifie ce panneau-là ? Ça veut dire fin de toutes les interdictions, sauf arrêt et stationnement. À apprendre par cœur. Celui-ci, vous ne devez vraiment pas vous tromper. Donc, ce panneau peut mettre fin à une limitation de vitesse, oui. À une interdiction de dépasser, oui aussi. Est-ce que je peux dépasser ? On va regarder notre initialisation. Donc là, ce panneau-là ne nous l'interdit pas. Par contre, ici, j'ai une ligne continue. Les deux petits points-là, ici, les pointillés que vous voyez ici, c'est pour avoir l'autorisation de traverser à ce niveau-là pour pouvoir prendre, je ne sais pas si c'est un parking ou une entreprise. Idem pour ces gens-là. Ils peuvent traverser pour pouvoir ensuite aller sur cette route-là. Donc, ce n'est pas une autorisation de dépasser à cet endroit-là. Donc, j'ai une ligne continue, ce qui veut dire que je n'ai pas le droit de dépasser. Donc, c'était réponse A, B et D. Le moteur est coupé, le conducteur dessin immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, toujours avant de descendre d'une voiture, on doit toujours, toujours regarder dans les rétroviseurs et en vision directe pour voir ce qui se passe dans l'angle mort. Mais là, rien que dans les rétroviseurs, on peut apercevoir qu'il y a quelqu'un justement sur le côté. Donc, si j'ouvre ma portière, je vais percuter ce cycliste. Donc, c'était réponse B. Je circule à 80 km heure et je tracte une remorque. Je dois revenir dans la voie de droite. Si mon ensemble mesure 6 m de long ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si mon ensemble mesure 8 m de long ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous avez vu, je circule sur cette voie-là et il y a une voie à droite qui est libre. Qu'est-ce qui me sépare entre les deux voies ? Vous avez ici un marquage qui est super large par rapport à un marquage normal. Vous avez vu la largeur ? D'accord ? Et les pointillés sont resserrés, sont rapprochés. Donc, c'est large et rapproché. Donc, là, on peut voir que c'est une voie pour véhicules lents. La règle pour la voie des véhicules lents, c'est que si je circule à 60, d'accord ? Ou moins, hein ? Ou moins, eh bien, je dois l'utiliser. Là, je circule à 80 km heure. Donc, je n'ai pas à utiliser cette voie pour véhicules lents. Que j'ai un ensemble de plus de 6 mètres ou de plus de 8 mètres de long, peu importe, je n'ai pas à utiliser cette voie-là. Elle ne me concerne pas parce que je roule au-dessus de 60 km heure. C'est bien indiqué 80. Donc, c'était réponse B et D. Je peux circuler en feu de position uniquement. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. Donc, pour les feux de position uniquement, on a le droit de les mettre en agglos éclairés. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas en agglos éclairés. Ensuite, les feux de route, je peux les mettre s'il n'y a personne en face et pas d'éclairage. Donc là, en effet, il n'y a pas d'éclairage. Par contre, il y a du monde en face. Donc, je ne peux pas utiliser mes feux de route dans cette situation-là. Donc, je ne peux mettre que les feux de croisement. Réponse B. Réponse B. Réponse B.